Dans ce psaume qui est très, très important, Lord David va avouer ses fautes devant l'Éternel. Il va lui dire « Merci l'Éternel d'effacer mes fautes, car j'avoue, je me confesse devant toi. » Et il dit aussi quelque chose de très, très puissant. Le fait que j'avoue mes fautes, alors bien sûr, toi, tu me protèges et tu effaces toutes les transgressions que j'ai pratiquées à ton égard en te désobéissant. Voilà ce que le roi David est en train de parler. Et là, dans le verset 6, il dit « Azote, pour la raison, il te pallèle qu'au hasid, tout tombe pieux, et l'écha à toi Dieu, l'écha à toi, au moment propice. Cependant, comment il l'explique là ? Ne serait-ce que pour que la violence des grandes eaux ne vienne pas à l'atteindre. » Waouh ! Ça veut dire quoi ? Le roi David, il parle ici des torrents d'eau qui ne vont pas l'atteindre. Et il dit à Hachem, « Montre-moi de grâce le moment propice où je vais trouver telle et telle chose. » Nos sages, dans le Talmud, s'interrogent, mais de quoi il parle ici ? Qu'est-ce qu'il cherche, le roi David ? En fait, il cherche une femme, dit le Talmud. Qu'est-ce que c'est dire que le pieux, il demande à Hachem de lui trouver au moment propice, la femme idéale, pour construire avec lui sa maison, la maison où va résider la Shekhinah, la divinité, c'est-à-dire sans problème, le shalom baïd. Et pour cela, le roi David, il a besoin de deux conditions, sine qua non. Le verset 10, qui veut dire « Celui qui a confiance en l'Éternel, béni soit-il, miséricorde, il lui demande de grâce de le protéger, il est protégé. » Par contre, les méchants, les mots les envahissent. On veut dire « Celui qui n'a pas confiance en Dieu. » Ça, c'est le verset 10. Et la première condition, avant de demander à Dieu de lui envoyer la femme idéale au moment propice, c'est d'avouer ses fautes. Donc, il y a ici deux conditions implacables à retenir. Pourquoi ? Car, lorsque une personne prie à Hachem et il a, j'allais dire, des conforts intérieurs de péché qu'il a commis, il ne peut pas demander à Dieu la femme idéale. Ce n'est pas possible. Il doit demander à Hachem après lui avoir effacé ses fautes. Lorsqu'il est sûr que l'Éternel a enlevé de ses yeux, si l'on peut dire ainsi, les fautes de cette personne, il ne lui rappelle plus. elles ne sont plus souvenues, elles ne sont plus soutenues par ce qu'on appelle les kétrogymes, c'est-à-dire ceux qui font les accusations, ceux qui ont été créés par la faute et qui sont les accusateurs de cette personne. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'abord d'avouer les fautes. Et en plus, lorsqu'une personne avoue ses fautes parce qu'il a la crainte de Dieu, il devient celui qui a confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle l'organisation de ce psaume 32, il est fait par beaucoup d'imagination, beaucoup de tact, beaucoup de compréhension de sagesse. C'est qu'une fois qu'il a évacué ses fautes, il a demandé à Dieu de lui envoyer la fin idéale au moment propice car il est marqué le « et mezzo » au moment propice. Qu'est-ce que ça veut dire « et mezzo » ? Le Talmud fait référence avec un des versets dans les proverbes de Ouassolomon qui dit « Matza isha matzatov » « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Mais il est un autre verset dans l'ecclésiaste Kohelet qui dit « Motsé ani et ta isha marmi mahamet » « Moi je trouve la femme plus amère que la mort ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une grosse contradiction ici. Alors, on dit comme ça que celui qui est avec l'aide de Hachem parce qu'il a la crainte de Hachem il a fait cinq minutes tous les soirs avant de dormir une respiration avec une méditation. Je médite je médite et je respire au moment où je respire je reçois toutes les ondes positives au moment où j'expire par la méditation en me collant en m'attachant à ma forteresse qui est à Hachem à ce moment-là j'expire toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur de moi les mauvaises pensées toxiques et donc je les évacue et encore je respire et je rentre dans le kol han eshamat et aléliah c'est-à-dire le psaume 150 que David Améler il dit toute mon âme respire ton âme à toi Dieu fais-moi entrer dans ton cœur lorsque dans mon cœur j'ai enlevé toutes les mauvaises pensées pour enlever les mauvaises pensées il faut avouer sa faute une fois que j'ai avoué ma faute je peux demander à Hachem envoie-moi la femme idéale au moment propice il trouvera le bonheur alors là c'est sûr et certain que Dieu le préserve d'une femme qui peut être méchant avec lui et qui va lui faire des misères ça existe aussi des hommes qui font ça mais le roi Salomon il parle ici d'une femme qui est plus amère que la mort comment échapper à ça comment faire t'échouva pour recevoir la réponse est le verset 10 le verset nous dit au début son nombreux les malheurs les mots la racha pour le méchant qu'est-ce que ça veut dire le méchant celui qui reste encore méchant impie celui qui est encore désobéissant à Dieu celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande donc il ne peut pas demander la faveur il peut demander des faveurs bien sûr qu'il va les recevoir même un homme impie même un rachat il peut demander à Dieu et Dieu ne veut pas être vaincu écoutez ce que je suis en train de vous dire l'éternel ne veut pas être vaincu de dire que je n'ai pas aidé ma créature alors là on fait une vexation au ciel à Hachem et en désormant Hachem pour lui dire tu n'es pas capable tu n'as pas la force d'exaucer même la prière du rachat Dieu il ne veut pas ça c'est sûr et certain que l'éternel ne veut pas être vaincu de dire que je n'ai pas la gentillesse ou l'amour la miséricorde d'aider la prière de l'exaucer du rachat c'est vrai mais il ne peut pas lui faire une faveur qu'il demande donne-moi la femme idéale pour avoir une femme idéale il faut deux conditions c'est d'être propre à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi lorsque tu es propre à l'intérieur de toi tu as fait un examen de conscience et tu as évacué toutes les pensées toxiques qu'il y a à l'intérieur de toi c'est une preuve que tu commences à avoir la crainte de Dieu quand tu as la crainte de Dieu tu vas te rapprocher et tu vas avoir la confiance car la crainte de Dieu est synonyme qui attire la confiance en Dieu alors et après il dit soyez joyeux en Dieu et les justes soyez dans l'allégresse et chantez ça c'est avec ça qu'il termine le verset 11 ça veut dire qu'en fait il y a une échelle à monter avec trois échelons premier échelon qui est en bas mettre les pieds sur la base c'est la c'est de dire je ne veux plus récidiver je veux enlever d'abord l'amertume qu'il y a en moi ce confort désagréable qu'il y a en moi qu'est-ce que c'est le confort désagréable c'est que je ne sais pas qui je suis et quand je ne sais pas qui je suis je suis encore plus amère que quand je sais qui je suis parce que quand je sais qui je suis ça attire l'orgueil et ça enlève la confiance parce que l'orgueil efface la crainte de Dieu et lorsqu'on efface la crainte de Dieu on se trouve dans un confort désagréable pour ne pas savoir pourquoi je ne pratique pas la force potentielle qu'il y a en moi c'est-à-dire d'aimer mon créateur de m'approcher de lui par la crainte de Dieu mais lorsque j'ai la crainte de Dieu quand j'ai la crainte de Dieu à ce moment-là j'ai confiance en lui qui dit crainte qui dit confiance parce que tu sais qui est ton protecteur mais à beauté à madonna quiconque a confiance vraiment confiance je ne parle pas de la foi en Dieu non je parle de la confiance je m'appuie à 100% j'essaye en tous les cas de m'appuyer à 100% si je m'appuie sur lui c'est ce restagrin que je suis dans ses bottes dans ses chaussures c'est lui qui me fait marcher sinon mon coeur dévoie des vies et je ne suis pas dans le créneau dans le caractère sacré de celui qui a confiance en Dieu et lorsque j'ai confiance le verset 11 il me dit si maou madonna soyez joyande comme s'il te disait oui tu vas trouver la femme propice parce que quand tu te maries qu'est-ce que tu dis dans la septième bénédiction des chevards tu dis il y a une voix une odeur un parfum une vision extraordinaire de la joie qui est sous le dénuptial et que tu es en train d'entendre à côté de toi à ta droite sous le dénuptial cette femme idéale au moment propice tu as reçu le bien parce qu'à l'intérieur de toi tu as un lève psaume 32 tov c'est un tov ça veut dire qu'il y a de la lumière à l'intérieur alors comment on attire la lumière à l'intérieur de lui on enlève l'obscurité qui est à l'intérieur de lui l'obscurité ce sont les pensées désagréables quand on enlève ces pensées désagréables alors on a un lève mais il n'est pas encore devenu tov il n'est pas encore devenu bien pour qu'il devienne tov il faut de la grâce pour avoir de la grâce il faut de la confiance quiconque a confiance en Dieu alors il est entouré de sa grâce j'allais dire même pas seulement son extérieur où il y a une forteresse de lumière qui l'entoure c'est la grâce de Dieu mais son cœur il devient un bon cœur alors il mérite matza isha matza tov tov c'est à dire c'est le bon cœur c'est le bon cœur